Certes, vous l'avez dit, le Premier ministre assure que la transformation programmée de la DGF en une fraction de la TVA se concrétisera bien l'an prochain. Du fait de cette dynamique, de cet impôt, c'est la garantie d'un gain d'une centaine de millions d'euros au profit des régions pour la seule année 2018. Mais cependant, du fait de la suppression des fonds exceptionnels, la Bretagne subira une diminution de ses ressources de 28 millions d'euros. 28 millions qui devaient être affectés au développement d'entreprises, les PME et ETI qui se battent pour l'emploi. Ce n'est pas ainsi qu'il se bâtira le pacte girondin évoqué par le Président de la République le 4 juillet dernier devant le Parlement réuni au Congrès. Ce n'est pas non plus la bonne manière de nouer le pacte de confiance dont vous venez évoquer entre les collectivités et l'État que la première conférence nationale des territoires avait appelée de ses voeux. Or, alors que la loi NOTRe a consacré la montée en puissance des régions, elles seront le seul niveau des collectivités dont les ressources baisseront en 2018. L'État ne peut pas nous demander de faire toujours plus avec toujours moins, dans des domaines aussi stratégiques que celui du développement économique. Nous le savons bien, il ne peut plus se substituer à nous dans le soutien aux entreprises petites et moyennes qui sont le seul levier de notre croissance future. Il n'en a plus ni la vocation, ni les moyens. Nous souhaitons donc simplement le respect des engagements pris et les moyens d'exercer notre mission au service de redressement économique du pays. Merci.